On dit que c'est le cancer qu'il a tué, le cancer de la prostate. Ouais, la fille là, mais la fille là, on dit qu'elle avait le cancer du sein. On l'a mis à couper ses deux seins, gars. Il y a de cela quelques semaines, j'ai publié sur cette chaîne une vidéo intitulée Les agriculteurs sont des maîtris. Question de sensibiliser les uns et les autres, n'est-ce pas, sur l'usage des produits chimiques que les agriculteurs utilisent au quotidien pour produire ce que nous consommons tous les jours. Et à ce jour, cette vidéo a à peine 60 vues. En d'autres termes, votre vie n'a aucune valeur. La vie de vos enfants n'a aucune valeur. La vie de votre frère camerounais, votre frère ivoirien, votre frère sénégalais, votre frère togolais n'a aucune valeur. Dans la mesure où 60 vues impliquées, les quelques personnes, n'est-ce pas, qui ont même eu à regarder cette vidéo là, n'ont pas pris 10 secondes, n'est-ce pas, de leur précieux temps pour partager cela avec un de leurs contacts, pour partager cela dans un groupe voisin, dans un groupe Facebook. C'est ce que ça veut dire. Eh bien, regardez donc sur quoi je suis tombé dernièrement. Alors là, il s'agit du comptoir d'une vendeuse dans mon quartier Ngusso, c'est à Yaoundé, au Cameroun. Regardez les tomates, tout plein de fongicides. Cette photo, je l'ai prise en octobre dernier. Et là, on était en pleine saison pluvieuse. Ça veut dire qu'il ne se passait pas une semaine sans qu'il n'y ait au moins 3 bonnes pluvies. Mais regardez les fruits de tomates qui sont sur le marché. Regardez-vous-les. Et là, il n'y a qu'une seule explication. Ces fruits ont été pulvérisés. Et 2 ou alors au maximum 3 jours plus tard, on a récolté et on a envoyé sur le marché. Regardez le fongicide partout. Toutes ces taches blanchâtres là, ce n'est pas de la moisissure, c'est du fongicide. Vous savez ce que veut dire cid? Fongicide, insecticide, nématicide. Cid veut dire la mort. Cid veut dire qui tue, qui extermine, qui anéantit. Insecticide qui tue les insectes. Nématicide qui tue les némato. Fongicide qui tue les champignons. Herbicide qui tue les herbes. Qui sont tous, n'est-ce pas, des êtres vivants. Comme vous et moi. Donc par ricochet, ça nous tue aussi. La seule différence, c'est que vous êtes un insecte un peu plus gros. Par conséquent, la dose qu'il faut pour vous abattre est plus importante. Et à chaque fois que vous consommez des tomates comme celle-là, plein de produits chimiques, cette dose-là s'accumule. Elle s'accumule. Jusqu'au jour où elle atteindra la dose létale. C'est-à-dire la dose qu'il faut pour vous abattre. Et là, on va commencer à parler de vous au passé. Ah, la fille-là était gentille. Ah, le gars-là, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Il nous partageait le soir le vin. Il nous donnait le vin. Ah, vraiment. Il est parti comme ça. On dit que c'est quoi ? On dit que c'est le cancer qu'il a tué. Le cancer de la prostate. Ouais. La fille-là, on dit qu'elle avait le cancer du sang. On a mis un coupé, c'est deux sangs, gars. Ah, ouais. La vie-ci, c'est même quoi, non, gars. Voilà. La vie-ci, c'est rien, hein. Bref, aujourd'hui, j'ai principalement un message à livrer aux agriculteurs. Pour les consommateurs, il n'y en a plus rien à vous dire. Je vous ai atouti dans la première vidéo. Je vous ai parlé de l'eau alcaline. Pour éliminer tous ces produits chimiques-là de votre organisme. Écoutez. Pour entendre ce bruit, il s'agit là de plusieurs pierres. Parmi lesquelles la légendaire pierre de Toumali. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, aller taper sur le net, taper sur votre ordinateur, taper sur votre téléphone, pierre de Toumali. Vous allez avoir toutes les explications. Ceci-là, il s'agit là, n'est-ce pas, d'une technologie chinoise. Et nous savons tous que si on commence à dire qu'on cherche une personne qui a 160 ans, 170 ans, c'est en Chine qu'on va la trouver. N'est-ce pas ? Réputés pour vivre longtemps, les Chinois. C'est parce qu'ils ont compris. Ils ont compris beaucoup de choses. Et nous tardons encore à comprendre. Je vous ai parlé du MiraCell+. Dans ma première vidéo, je vous ai parlé du MiraCell+. Mira pour miracle, sel pour cellules. Le miracle dans vos cellules. Miracle dans la mesure où les maladies dites incurables, comme cancer, diabète, hyper-tension et j'en passe, seront désormais curables avec le MiraCell+. C'est vrai, c'est un truc qui est un peu cher. C'est pas pour les pauvres. Le MiraCell+, c'est un truc vraiment, c'est du haut de gamme. Mais, comme on dit souvent, la santé n'a pas de prix. Et, face à la mort, même le pauvre trouve souvent les moyens. Je vous ai même raconté l'histoire de mon camarade que j'avais lorsqu'on était au collège et qu'il souffrait de diabète. Chose que moi, je trouvais déjà bizarre, que mes enfants souffrent de diabète à l'époque. Mais, je vous ai raconté son histoire et je vous ai dit que, dernièrement, il m'a expliqué qu'il était allé se faire soigner en Inde. Par cette histoire, je voulais vous faire comprendre que la technologie a évolué et que désormais, les maladies jadis dites incurables sont désormais curables. Je vous ai dit que vous pouvez cultiver vous-même, n'est-ce pas, vos légumes chez vous, vos tomates, vos poivrons chez vous. Et pour ce faire, j'ai mis sur pied une série de vidéos, n'est-ce pas, pour vous montrer que c'est possible. C'est possible de cultiver votre tomate chez vous. C'est possible de cultiver votre poivron chez vous. Toutes ces choses, c'est possible de le faire vous-même dans votre domicile. Peu importe votre cas, que vous soyez à Bastos ou bien que vous soyez dans les élobis et tout ça, c'est possible. Donc, les vidéos arrivent d'ici peu, elles seront disponibles et elles seront publiées, n'est-ce pas, sur cette chaîne. Bien, les agriculteurs, maintenant, la dernière fois que je vous ai parlé du délai avant récolte, n'est-ce pas, chez les nématicides. Sachez que c'est pareil avec les frongicides et les insecticides. Et lorsque vous faites une culture comme la tomate, n'est-ce pas, lorsque vous observez que vos premiers fruits commencent déjà à mener, vous devez stopper tout usage de fongicides ou alors d'insecticides dont le délai d'attente est supérieur à 7 jours. Parce qu'en général, ces produits-là ont un délai d'attente de 14 jours. En général, c'est 14 jours. Et moi, je sais que quand tu produis la tomate, tu ne peux pas attendre 14 jours entre deux récoltes. C'est impossible. Et là, tu récoltes toujours, j'attends encore 14 jours avant de récolter. Tu ne peux pas. Tu vas perdre beaucoup de fruits en champ. Et surtout, tu vas perdre de l'argent parce que les prix le tissent sur le marché. Et en deux semaines, beaucoup de choses peuvent se passer. Il y a des fongicides qui ont un délai d'attente de 7 jours. Il y a même des fongicides biologiques, des insecticides biologiques très puissants que vous pouvez utiliser à cette période-là. Ça veut dire que de la pépinière, n'est-ce pas, jusqu'au mûrissement des premiers fruits, bombardez les produits chimiques comme vous voulez. Bombardez vos fongicides. Il y a même les pépinières, il n'y a pas de souci. Mais dès que les fruits, dès que vous constatez que les premiers fruits commencent à mûler là, stop. Prenez les fongicides biologiques, les insecticides biologiques ou alors les fongicides qui ont un délai d'attente de 7 jours maximum. Et une dernière chose encore chez les agriculteurs. Parmi ces produits-là, il y a les produits qu'on appelle les produits systémiques et les produits non systémiques. Alors c'est quoi un produit systémique ? Un produit systémique est un produit, n'est-ce pas, qui pénètre dans le système circulatoire de la plante. Ça veut dire que ça pénètre dans la serbe et c'est distribué dans tous les organes de la plante. Tandis qu'un produit non systémique, c'est un produit qui est juste là, en surface. C'est un peu comme lorsque nos grands-mères, au village, embaumaient souvent le haricot avec l'huile de palmiste pour le protéger des sarançons. C'est un peu comme ça qu'un produit, n'est-ce pas, non systémique agit. C'est juste là, en surface. Ça ne pénètre pas dans la plante. Mais ça ne veut pas dire que si vous prenez le fruit, vous lavez, le produit aura disparu. Il y a toutes les molécules qui s'accrochent, n'est-ce pas ? Si vous prenez le fruit, vous épluchez. Là, il n'y a pas de problème. Et là encore, vous devez lier à ce que vous épluchez sans que votre douane est quitte de l'endroit où il y a pour aller, sur l'endroit où vous avez épluché. Parce que là, vous avez créé une contamination. Donc, lorsque vos plantations commencent et apportent des fruits, vous devez principalement utiliser des produits non systémiques. Parce que là encore, c'est moins grave. Le produit n'a pas pénétré à l'intérieur du fruit. Alors, quand vous utilisez un produit systémique, non seulement c'est sur la passage externe du fruit, mais c'est à l'intérieur du fruit. Voilà donc le message que j'avais à vous lire aujourd'hui. Le gobel alcalin est là. Le miracelle plus, il est là. Et plus vous tardez, n'est-ce pas, à entrer en possession de ces deux produits, surtout du gobelin qui rend l'eau alcaline, plus votre espérance de vie diminue. Plus l'espérance de vie de votre mère diminue. Plus l'espérance de vie de votre père. Et même l'espérance de vie de vos enfants. Parce que si on essaie de faire les statistiques aujourd'hui, on va se rendre compte que la tomate est utilisée dans chaque ménage, au moins cinq fois par semaine. Des tomates comme ça. Bourrées de produits chimiques. Bourrées de fongiciles. Systémique. On lave, on croit qu'on a lavé. Et pourtant, c'est lavé, donc c'est dans le fruit. Pas à tout là. Donc, partagez cette vidéo. En une minute, vous pouvez la partager dans un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook ou tout simplement avec un de vos contacts dans vos contenus. Et au passage, ça vous permettra peut-être de sauver une ou plusieurs vies. Et ça, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille.